Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons en Picardie pour parler du diocèse de Soissons, dont les limites épousent le département de l'Aisne. Dans cette édition, on suivra un pèlerinage sur les pas du père Joseph Vrezanski, le fondateur d'ATD Carmond, qui inspire aujourd'hui encore les personnes en situation de précarité et les membres de la diaconie engagés dans des actions de solidarité. Et nous découvrirons la spécificité des équipes d'animation qui se déploient dans les paroisses du diocèse et cherchent à créer une nouvelle dynamique missionnaire en associant prêtres et laïcs. Le département de l'Aisne est à la fois le plus étendu et le moins peuplé des Hauts-de-France. Marqué par l'histoire de France, de Clovis, c'est le célèbre épisode du vase de Soissons aux traces des guerres sur le territoire. Le département est structuré autour de villes de Thales moyennes, vous avez vu la carte. On peut citer Saint-Quentin, Lens, Soissons ou bien encore Château-Thierry. Cette terre agricole sur laquelle on cultive des céréales ou des oléagineux, par exemple, est aussi le troisième producteur de champagne de France et le premier producteur de maroilles. Voilà. Pour parler du diocèse de Soissons, je reçois aujourd'hui Mgr Renaud de Dinchin. Bonjour Mgr. Bonjour Renaud-Rémy. Alors, je viens de faire une brève présentation du diocèse dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter, présenter ses caractéristiques, les forces vives qui le composent en quelques mots ? Alors, on est dans un diocèse à la fois proche de la région parisienne et le sud de l'Aisne est directement impacté au plan économique par la région parisienne. Mais massivement, on est dans un terroir de ruralité. Vous n'avez pas cité la betterave, puisque nous sommes le premier producteur en France pour la betterave. Voilà. De riches terres céréalières. Voilà. Un département contrasté avec, à ce moment, de rivières. 60% de la population habite dans les villages. Voilà. Donc, c'est tout le défi de l'Église en cœur de ruralité. Alors, on va découvrir ce diocèse avec vous tout au long de cette émission. Mais quelques points de repère d'abord sur votre parcours. Vous êtes évêque de Soissons depuis 2015. Vous êtes né à Lille en 1958. C'est pour le diocèse de Paris que vous avez été ordonné prêtre. Vous faites partie de l'Institut Notre-Dame de Vie, fondé par le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Et puis, après différentes missions au service des jeunes, des étudiants comme prêtre, vous avez passé plusieurs années en ministère dans le diocèse de Pontoise, comme membre de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville. C'est en 2008 que vous avez été ordonné évêque et nommé, donc, dans un premier temps, évêque auxiliaire de Paris. Je voudrais commencer par votre devise épiscopale, j'ai soif, qui est cette parole prononcée par le Christ en croix. On est dans cette semaine sainte où on va l'entendre. C'est aussi la devise de Mère Thérésa qu'elle a choisie pour être dans toutes les chapelles des missionnaires de la charité. Et puis, cette parole, elle rappelle, bien sûr, l'amour du Christ pour les hommes, l'amour du Christ pour le Père. De quoi est-ce que vous, comme évêque, comme prêtre, comme baptisé, vous avez soif ? Qu'est-ce qui vous rassasit, vous ressource en profondeur ? D'abord, je peux dire que les conditions dans lesquelles Jésus a exprimé cette parole nourrissent mon ministère, c'est-à-dire sur la croix. Jésus s'adresse à son Père, j'ai soif de l'amour de mon Père, et Jésus s'adresse, je dirais à toute l'humanité, j'ai soif que ma vie serve à quelque chose, à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un pour sortir de l'indifférence et accueillir le don que je suis en train de faire ? Et puis, je ne peux pas séparer ce j'ai soif sur la croix de Jésus s'adressant à la Samaritaine et disant, donne-moi à boire. Et ce dialogue de Jésus et de la Samaritaine qui va faire de cette femme, à travers le dialogue que nous connaissons, une missionnaire. Elle s'en va dans son village ensuite en disant, venez voir un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait, et tout le monde vient vers Jésus. Voilà, donc c'est une parole qui est puissante et une expérience riche. Et vous personnellement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, de quoi est-ce que vous avez soif ? De quoi j'ai soif ? En ce moment, j'ai soif de ce début de semaine sainte où je vais pouvoir prier avec des frères et des sœurs qui seront assoiffés eux-mêmes, s'ils viennent prier en séjour du Triduum. J'ai soif en particulier que des jeunes, des recommençants, des personnes un peu en fragilité, puissent se connecter au Seigneur, à son amour bienfaisant en ces jours où nous entrons dans le Triduum. Une question sur l'Assemblée des Plénières que vous venez de vivre à Lourdes avec tous les évêques de France. Un des sujets marquants, c'était la réception par les évêques du résultat des neuf groupes de travail qui ont remis leur synthèse, leur préconisation. Il y a eu des votes, d'autres recommandations qui ont été plutôt remises au travail local dans les diocèses. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela et qu'est-ce qui vous semble essentiel à mettre en œuvre maintenant dans votre diocèse ? Une première chose, puisqu'il y a deux groupes de travail qui se sont penchés sur les prêtres en invitant les évêques à un accompagnement des prêtres, premier groupe, et un deuxième touchant le ministère de la Confession, le Sacrement de la Réconciliation et l'accompagnement spirituel. Et je sens la nécessité de pouvoir reprendre les préconisations de ces deux groupes avec le Conseil presbytéral de mon diocèse. Voilà, donc c'est quelques prêtres élus parmi les autres pour porter la mission et l'unité des prêtres. Et c'est un travail de vérité qui se continue aussi à travers la réception de ces groupes de travail qui ont été constitués suite au rapport de la SIAZ. Oui, c'est sûr. Alors moi je sens intensément, d'autant que cette semaine, enfin la semaine dernière où nous étions à Lourdes, nous avons, à la messe quotidienne, selon la liturgie, nous avons lu l'évangile de Saint Jean dans le chapitre 8, avec au cœur cette affirmation de Jésus, la vérité vous rendra libre. Et personnellement je le sens et je sais beaucoup de frères évêques, nous sommes vraiment dans une expérience de vérité, une confrontation avec une vérité difficile, mais en même temps qui demande toute l'énergie, la force d'avancer dans cette vérité pour une purification, pour une libération. Il ne suffit pas d'aimer, il faut comprendre les plus pauvres et apprendre d'eux, disait le fondateur d'ATD Carmon, le père Joseph Vrezinski, qui est mort en 1988 et dont la cause de béatification est en cours d'examen à Rome. C'est sur les pas de cet homme qui a changé le regard de l'Église et de la société sur les personnes en situation de précarité que des pèlerins de tout le diocèse de Soissons se sont rendus à Mérissuroise et Baillet en France dans le Val-d'Oise. Notre reporter Ophélie Marien s'est glissé dans ce groupe, rassemblée à l'initiative de la diaconie. Ce samedi matin, à Soissons, deux autocars prennent la route pour le Val-d'Oise, avec à leur bord une centaine de personnes venues de tout le diocèse. Les névoles engagés dans la diaconie, personnes en situation de précarité ou paroissiens curieux, ils partent tous en pèlerinage à la découverte du père Joseph Vrezinski, fondateur du mouvement international ATD Carmon. Sur place, les pèlerins découvrent le mur du courage, 497 carreaux, réalisés par des pauvres proches du père Joseph. « Il nous a laissé un chemin pour lutter contre la misère. » « Ludovic, oui. » Ou encore, la tombe du père Joseph Vrezinski. « Ça m'a impressionné, et puis la plaque au père Joseph qui est décédé au filo, je suis membre bénévole du Secours catholique. Et donc, ça m'intéressait parce que justement, le père Vrezinski, dans ce que je connaissais, s'était occupé des pauvres, mais je n'en savais pas plus. Ça me touche parce que, dans le cadre du Secours catholique, c'est également la démarche qu'on offre. Ce n'est pas faire à la place d'eux, pour, mais c'est faire avec. Et là, le père Vrezinski, c'est encore plus fort, en fait. Et dans ce que j'ai lu, c'est notamment dans la prière. Pas prier pour les pauvres, mais avec les pauvres, en fait. Donc, il faut les associer dans toutes les initiatives qu'on a pour leur redonner une dignité. Et ce qui me raccroche à la fois, c'est cette fraternité et ces moments de partage qui m'ont rapproché du Seigneur. Les personnes en situation de précarité, qui représentent un tiers des participants, sont pleinement associées à la journée. Quelque chose qui m'a frappé, là, dans les visites de ce matin, c'est une personne qui a dit, « Mais ce que j'ai vécu, une personne en situation de précarité, c'est exactement ce qu'a vécu le père Vrezinski ». Gaëtan a participé à l'organisation de ce pèlerinage en tant que présidente de l'Association des Amis du père Joseph Vrezinski, qui vise à faire rayonner sa spiritualité et à soutenir la cause de sa béatification. Toute personne, y compris, et peut-être plus encore, les personnes qui vivent dans la grande précarité, qui sont les plus exclues, elles ont quelque chose qu'elles pensent, elles ont quand même des choses à nous dire. Elles ont une vie intérieure, elles ont une vie spirituelle, et elles ont besoin aussi de partager, de sortir de cette exclusion. Et le message du père Joseph Vrezinski, c'est une aide formidable pour y parvenir, pour avancer dans cette direction, dans cette voie. « Les pauvres sont l'Église », disait le père Joseph Vrezinski. « Il a changé le regard de la société, mais aussi de l'Église, sur les personnes qui vivent la misère. » Le père Joseph Vrezinski a donc été prêtre pendant dix ans dans le diocèse de Soissons. Sa cause de béatification est en cours, on l'a entendu. Vous vouliez qu'on l'évoque, qu'on en parle. Qu'est-ce qui vous marque dans cette figure ? Donc lui est issu de la misère, il l'a connu dans son enfance, et du coup, il a toujours voué une proximité très grande avec les personnes dans la misère, avec la conviction de toute leur richesse et de tout ce qu'elles ont à vivre, à partager, et du coup, la conviction que l'Église reçoit quelque chose d'essentiel lorsqu'elle accueille les personnes en précarité. Vous voyez, je viens de voir ce témoignage, ce jeune qui s'appelle Jean-Baptiste, qui a donné son témoignage devant 100 personnes pendant cette journée, a été baptisé à Pâques 2022, il y a moins d'un an, il va fêter son premier anniversaire, là, avec un chemin de galère. Et voilà, le Christ l'a mis debout, et il est là pour nous dire quelque chose de l'essentiel du salut en Jésus-Christ. C'est en étant avec les plus pauvres, en vivant avec eux, que l'amour de Dieu peut être annoncé, on ne sépare pas les deux, ce n'est pas d'un côté la solidarité, la charité, et puis de l'autre l'évangélisation. – Oui, c'est ça, et tel que vous le formulez là, ça a une forte résonance en notre période de consultation synodale et d'attente d'un marché ensemble, et que l'Église puisse être le lieu où, précisément, nous pouvons cheminer ensemble. Et j'aime voir, comme dans une journée ainsi, le fort et le faible qui se donnent la main et qui avancent ensemble, et chacun a besoin de l'autre, et ainsi nous marchons et nous avançons. Que l'Église est belle, lorsqu'elle arrive à accueillir le trésor, la grâce que la personne précaire porte dans sa relation avec le Seigneur. – Alors, concrètement, vous avez justement marché avec d'autres il y a quelques jours, Mgr Odé d'Inchamps, puisque vous avez participé au pèlerinage pour les vocations du 20 au 25 mars sur la Via Francigena, de Vermont allant pour une marche de 75 kilomètres. C'était une marche pour les vocations, et puis c'était aussi une expérience de fraternité, de prière, parce que de marcher ensemble sous la pluie, sous le soleil, enfin je ne sais pas le temps que vous avez eu, c'était quoi l'idée, l'objectif, qu'est-ce que vous en retirez ? – Pour un évêque, c'est une chance formidable, d'abord de marcher, de marcher sur le terroir où le Seigneur l'envoie en mission, et donc à la rencontre des habitants qui nous accueillaient dans les mairies ou dans les paroisses au gré, puisque nous avons toujours logé chez l'habitant, pris tous les repas avec des habitants. Voilà, un moment de rencontre, de visitation, je dirais au sens fort de la visitation de Marie et d'Elisabeth, et puis un moment de fraternité, on était 25 marcheurs ensemble, c'est une grosse organisation quand même, et un merveilleux moment, voilà. Et nous avons chaque jour consacré le soir l'eucharistie et un moment de prière avec les habitants du coin pour prier pour les vocations dans notre terroir, voilà, une belle grâce. – Comment faire en sorte que l'évangile soit célébré, annoncé et servi dans les 41 paroisses du diocèse, alors que le nombre de prêtres diminue, l'équipe de suivi des équipes d'animation est aujourd'hui composée de deux vicaires généraux, d'un prêtre chargé de la mission dans le diocèse et de laïcs. Sa coordinatrice, Geneviève Lodarzyk, nous explique comment Parois Sécurés intègrent peu à peu ces équipes dans un objectif missionnaire. – En général, on se déplace en binôme à la demande des curés. Par exemple, depuis le mois de septembre, nous avons visité 11 paroisses. Toutes les paroisses n'avaient pas d'équipe d'animation. Depuis une dizaine d'années, même un peu plus que cela a été mis en place, donc il faut le temps de créer des équipes d'animation dans chaque paroisse. Les curés changent. On a aussi un turnover au niveau des curés qui est aussi assez important. Donc quand un nouveau curé arrive, il faut l'aider lui aussi à comprendre sa mission au sein des équipes d'animation. Par exemple, j'ai vu un curé qui vient du Bénin, qui m'a appelé, qui m'a demandé à me rencontrer avec un autre membre de l'équipe. Nous l'avons rencontré pour lui expliquer, avant que lui fasse son travail avec son équipe d'animation, il avait besoin de mieux comprendre. On est vraiment dans un travail de co-responsabilité entre laïcs et prêtres. Donc on est là, nous l'équipe, pour s'assurer de ce travail, de cette collaboration qui se passe le mieux possible. Et que ça apporte vraiment un bon dynamisme et des paroisses vivantes. Et que chacun soit un bon disciple missionnaire. Je vous ai pu hocher la tête à plusieurs reprises en entendant Geneviève expliquer ces équipes d'animation. Comment faire pour que chaque vocation dans une paroisse soit pleinement à sa place, pleinement engagée ? Ce que nous avons essayé de faire à travers tout ce travail, qui est un travail d'accompagnement, un travail de formation aussi, des cinq personnes appelées auprès du Cœuré pour cette collaboration, coopération. Comment faire ? Ce que nous avons essayé, c'est de pouvoir donner suffisamment de repères de cadrage, parce que ça aide à prendre confiance en soi, et que ça aide à savoir dans quel sens on avance. mais suffisamment de liberté pour que ce soit l'Esprit Saint qui permette à chaque équipe de trouver son rythme en fonction de l'histoire de sa paroisse, des personnes, des compétences et des charismes, des fragilités. Voilà. Et c'est vraiment, proprement, une petite expérience d'église qui se fait à ce sujet. Votre diocèse est aussi très engagée dans la démarche Kérigma, qui veut soutenir l'annonce de l'Évangile, la catéchèse à tous les âges de la vie. Ça part, alors vous allez me corriger, mais d'un constat que le catéchisme tel qu'on l'a connu attire malheureusement de moins en moins d'enfants, et puis de moins en moins aussi de catéchistes, et qu'en même temps, la catéchèse, c'est à tous les âges de la vie, puisqu'il y a des catéchumènes qui frappent à la porte de l'Église adultes. Comment annoncer l'Évangile aujourd'hui ? En quelques secondes, Monseigneur Dodin-Chain. Alors, cette dynamique Kérigma... Il y aura un rassemblement national à Lourdes. Il y aura un rassemblement, et on peut dire qu'elle est vraiment inspirée par le nouveau directoire pour la catéchèse, et qui en particulier, et c'est pour ça qu'on dit le terme Kérigma, en particulier invite à ce que dans tout acte catéchétique, que ce soit avec les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées, les adultes, puisse à chaque instant énoncer le Kérigma, c'est-à-dire le cœur de la bonne nouvelle, que Jésus est vivant aujourd'hui, qu'il m'aime et qu'il me sauve. Voilà, c'est en fait un chemin de recentrement en Christ de tout acte catéchétique. Dans cette annonce aussi du Kérigma, alors on peut avoir rencontré le Christ à différents moments de la vie, et puis on se rend bien compte de l'importance de nourrir cette relation par une vie de prière. Vous êtes particulièrement attentif à ça ? Je vois qu'il y avait une retraite annuelle pour les bénévoles depuis deux ans, une école de prière pour les enfants. Dites-nous comment est-ce qu'on apprend à prier ? Parce que mine de rien, c'est peut-être ce qui manque parfois dans la vie chrétienne, d'avoir du temps pour la prière, de prendre le temps de savoir comment parler à Dieu, comment l'écouter aussi. Alors oui, il faut des écoles de prière, et il faut une pédagogie de la prière, ça je le crois. Sur le fond, il n'y a pas deux chemins de prière qui se ressemblent. Chacun est absolument unique, et l'Esprit Saint guide chacun dans son expérience de la prière, dans sa relation avec le Seigneur, dans les moments qui vont être déclencheurs d'une progression dans la relation avec le Seigneur. Mais de fait, bien sûr, il faut qu'on puisse faire des vraies propositions. Et en particulier, cette retraite avec les bénévoles, c'est que quand nous voyons toute la générosité des bénévoles dans les paroisses, et je peux vous dire qu'en Picardie, des chrétiens, quand ils s'engagent, ils s'engagent. Et donc, alors comment ne pas tomber dans l'activisme, et comment pouvoir du coup revenir à la source de notre joie, de notre paix profonde en Christ. Et c'est pour ça que cette retraite des bénévoles est bâtie sur le tridium pascal, de telle sorte qu'on aide à relire une expérience d'engagement aux paroisses à travers le jeudi saint, le vendredi saint et la résurrection du Seigneur. Je vous propose maintenant de nous mettre à l'écoute de questions de terrain. Une première question d'Étienne, qui est le président de la société Saint-Vincent-de-Paul dans l'Aisne. Bonjour Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez judicieux que de plus en plus dans les paroisses, les jeunes demoiselles et les jeunes garçons ne puissent pas accomplir les mêmes missions ? D'ailleurs que les garçons ont le droit de servir la messe, le devoir aussi, et les filles sont exclues en quelque sorte de monter près de l'hôtel. Est-ce que vous trouvez ça normal en 2023 ? Eh bien, donc merci à Étienne pour sa question. Dans la plupart des paroisses de l'Aisne, garçons et filles sont dans le service de l'hôtel et je suis heureux de voir cette possibilité, cette pédagogie. Mais j'ajoute, quand c'est possible, c'est-à-dire quand on a des moyens humains d'accompagnement, eh bien si on arrive à distinguer un chemin et des actions des garçons et celles des filles, eh bien en fait, il y a quelque chose de riche, du mystère de l'Église qui s'exprime. Moi, je ne cherche pas à essentialiser et à théologiser à l'excès là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Non, non, il s'agit de prendre les jeunes comme ils sont, mais aussi de faire vibrer ce que dans l'Église on appelle l'alliance, l'altérité, voilà, qui se joue de tous les côtés dans la Bible. Une autre question maintenant qui vient donc de Marie, qui est coordinatrice des catéchistes pour la paroisse Sainte-Thérèse en tirage. Bonjour Monseigneur, je fais cette année cathé de première et deuxième année. Pour nous en campagne, c'est très compliqué. On a les enfants une heure par semaine et je trouve que le parcours est très compliqué. Et les enfants que nous avons ne connaissent rien, c'est-à-dire pas le signe de croix, aucune prière. Voilà, on doit tout leur apprendre et en une année, on n'a pas le temps de faire le livre correctement. Et ma question, elle est, pourrions-nous pas simplifier un peu ce parcours, aller à l'essentiel, leur donner de bonnes fondations ? Écoutez, merci de me répondre et on espérons vous voir très prochainement. Alors Marie, vous a posé cette question. Marie, merci vraiment. D'abord, merci pour votre investissement auprès de nos jeunes dans des conditions pas faciles du tout. Et je sais très bien que les familles, souvent, sont peu accompagnatrices là-dedans. Vous avez une très bonne intuition, c'est qu'il faut aller dans l'essentiel. Voilà. Et pouvoir transmettre aux enfants des choses extrêmement essentielles. Le signe de croix, commencer à apprendre à prier. Évidemment que vous avez raison et il faut que vous restiez sur cette connexion qui vous permet d'être en relation avec les enfants. Maintenant, les parcours, ils nous aident à donner du contenu, à pouvoir opérer une progression. Une dernière question de Bruno de la paroi Saint-Six de Soissons. Bonjour Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Comment vous voyez le diocèse dans 2, 3, 4, 5 ans ? Voilà. Merci. Alors, évidemment, vaste question, puisque je ne suis pas l'esprit saint en personne. Voilà. Cet été, nous emmenons des jeunes au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Je peux vous dire, ça fait presque un an qu'une dizaine de jeunes étudiants, jeunes adultes de notre diocèse, sont investis pour construire ce groupe. Eh bien, je dirais, ils dépassent mes espoirs, puisque je les vois, alors qu'ils font leurs études à Paris, à Lille, à Reims ou à Amiens, ils se réunissent en visio pour construire ce projet. Voilà. Vous me direz, c'est des petites choses. Oui. Ben voilà, c'est des petites choses qui montrent le visage de l'Église, de cette jeunesse de l'Église. Et je peux vous dire qu'on aura une belle délégation du diocèse de Soissons cet été, lorsque nous serons à Lisbonne. Je voulais justement vous demander de nous parler des JMJ, mais vous venez d'y répondre. Alors, ma dernière question, dans ces dernières secondes de l'émission, on est dans la semaine sainte. Comment est-ce que chacun d'entre nous, les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent, comment, dans quel état d'esprit nous mettre pour vivre cette semaine sainte, qu'on soit dans une vie professionnelle intense, parfois avec des épreuves de santé, des soucis ? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre pendant cette semaine ? Ou on sait qu'il a gagné, qu'il est vainqueur ? La chance, pour moi, c'est les trois jours du Tridium qui permet le jeudi saint, je dirais, paisiblement d'entrer. Parce qu'en fait, il s'agit d'accompagner le Seigneur. Et donc, le jeudi saint d'entrer paisiblement, dans ce moment lumineux du jeudi saint, puis accepter d'entrer dans le difficile moment de Gethsémanie, d'oser le vendredi saint, oser le chemin de croix, oser la confession, confesser ses péchés et recevoir le pardon du Seigneur, oser le grand office de la croix, voilà, entrer dans le drame. Et Jésus, c'est lui qui dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Voilà, Jésus est là pour les autres. Le vendredi saint, nous nous ouvrons complètement aux détresses de l'humanité. Et puis, le samedi, nous nous préparons à accueillir la nouvelle qui change la face du monde. Jésus a vaincu la mort, il est vivant aujourd'hui. Voilà, c'est ce chemin qui nous est proposé. Merci beaucoup, Mgr Renaud de Dinchand, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Soissons, rendez-vous sur le site internet soissons.catholique.fr. Cette émission est à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Bonne semaine sainte à chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501